bonjour à la team c'est normal cochon j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le jeu BULTBOT FOR TRESOR et aujourd'hui il y a un event qui va durer pas très longtemps qui a été un petit peu retardé à cause des problèmes sur roblox et c'est un event autour d'halloween et je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire donc déjà vous voyez qu'il y aura une petite citrouille qui est apparue vous pouvez cliquer dessus et vous avez si vous cliquez sur le boss vous allez apparaître dans une salle de boss et c'est le même que celle de l'année dernière donc là je vais pas le faire je vous mets un petit lien vers la vidéo précédente que comme ça vous n'aurez plus qu'à la regarder pour pouvoir battre le boss et sinon vous avez une autre chose avec l'item map donc quand vous cliquez dessus il y a une map qui apparaît en haut et ça vous donne en fait la localisation d'un certain nombre d'items et je vais vous montrer dans cette vidéo où trouver du coup les dix endroits cachés à chaque fois ça vous donne des bonbons sachant qu'il y a une nouvelle couleur de bonbons les bonbons rouges qui vous font grandir mais on va voir tout ça en vidéo une fois que vous aurez cliqué sur le menu map vous aurez toujours en bas la petite icône map qui apparaîtra donc on va maintenant chercher le premier bonbon donc le premier bonbon ça sera sur la couleur que vous êtes donc là moi je suis dans l'équipe blanche donc ça dépendra de quelle équipe vous tombez et du coup vous allez aller tout de suite à droite enfin ou à gauche ça dépend comment vous tournez votre caméra enfin en gros vous voyez là il y a le drapeau voilà je vais sur la droite et ça va être entre l'arbre et le mur et là vous appuyez sur la pelle et normalement vous trouverez votre premier bonbon et justement c'est un bonbon rouge maintenant on va chercher le deuxième bonbon donc toujours dans votre base qui dépendra de votre couleur donc moi je suis toujours dans l'équipe blanche donc je me j'ai à chercher dans l'équipe blanche après si vous êtes dans une autre couleur ça marchera sur l'autre couleur donc là il faut voir un peu comme de haut un peu comme ça et donc du coup il faut creuser à peu près par là alors si vous trouvez pas du premier instant comme moi et si vous décalez un petit peu la pelle et vous finirez quand même par trouver voilà le deuxième banque là c'est la cascade avec un ensemble de toiles d'araignées mais en fait il va falloir aller tout là bas juste avant le premier passage donc pour ça je vais m'aider d'un jetpack donc on reconnaît les deux toiles d'araignées la toile d'araignée qui est par terre et le petit sapin là qui en forme ici deux triangles il faudra creuser du coup pour le troisième coffre à peu près par ici et on a obtenu des bonbons bleus le quatrième coffre il est pas très loin entre la base en fait blanche et la base rouge on reconnaît ici le temple avec les arbres et vous avez derrière des petits sapins et du coup il se trouve sur cette partie là donc faut chercher je sais plus trop il me semble qu'il est à peu près au milieu Voilà il est ici donc vous si vous prenez la pointe de ce sapin là et vous alignez comme ça et que vous creusez ici vous allez le trouver maintenant on passe au niveau 5 la difficulté numéro 5 se trouve sur cette statue là donc entre la base verte et la base jaune et voilà on y est le plan est à peu près comme ça et du coup le bonbon devrait se trouver à peu près ici le bonbon numéro 6 se trouve près de la cascade mais la cascade de l'autre côté donc on voit ici en fait le petit bouillonnement de la cascade ici la première montagne avec ce sapin là et ici la deuxième qui est juste ici et du coup le bonbon doit être à peu près au bout entre cette arête là et ce côté là donc à peu près là où je suis Et voilà ensuite le bonbon numéro 7 alors ici là on voit des sortes de pointillés c'est les pointillés de de l'arrivée donc pour ça il va falloir faire un bateau et réussir à aller jusqu'à la fin moi je vais faire un petit bateau volant Vous devriez reconnaître ici la petite forme de l'eau avec les trois pointillés qui sont ici et du coup le trésor le bonbon se trouve juste ici au centre Donc le coffre suivant se trouve dans le stage château Donc c'est ce stage là en forme avec le petit toit pointu donc il faudra absolument prendre un vaisseau pour pouvoir vous y rendre et je vais vous montrer après plus en détail où c'est Une fois que vous êtes à l'intérieur sur le côté gauche Vous voyez qu'il y a un ensemble de dalles et du coup vous faudra vous mettre au centre en fait de la dalle la première dalle qui est en entière donc derrière la personne qui tape Le coffre numéro 9 se trouve en fait dans la salle où vous pouvez aller rejoindre le boss donc pour ça on va y aller directement avec le raccourci on va pas s'embêter et du coup en fait s'agit tout simplement en fait de la première dalle parce que sinon ici il y aurait les petites à côté et on voit qu'ici il n'y a rien d'autre Et nous voilà arrivés au dernier bonbon à aller chercher donc il est tout à côté en fait de la base blanche il y a un petit exproissance ici Qui déborde et en fait c'est exactement ce bout là qui est représenté avec ici à droite à gauche les deux sapins et du coup il est à peu près là où je me trouve bon là je suis en mode géant j'ai pris un bonbon rouge Et voilà j'ai obtenu le dernier bonbon Bah j'espère que ça vous aidera et dépêchez vous de le faire parce que à mon avis l'event il va pas rester très longtemps n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous découvrez ma chaîne et puis à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos allez ciao ciao les amis Musique 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 Musique